Salut à tous, vous êtes sur le podcast de l'Onironaute en compagnie de Pierrot pour vous accompagner un petit quart d'heure autour des thématiques liées aux compétences psychiques, aux pratiques psychiques aussi exploratoires que sont l'auto-hypnose ou autres. D'ailleurs, on est ouvert à toutes les méthodes, à toutes les approches. Du moment que c'est ludique et du moment qu'on ne se prend pas au sérieux, on est là pour passer tout simplement un bon moment ensemble. Alors, il y a un grand mythe avec lequel on fonctionne tous. Selon moi, c'est le mythe de l'intériorité. Je voudrais vous montrer ici qu'il n'y a pas d'intériorité. C'est une vue de l'esprit, c'est une légende l'intériorité. On vous a menti quand on vous a parlé d'intériorité. Au niveau psy, on fait un peu comme si le savoir, la connaissance, les idées des autres étaient à l'extérieur de nos têtes alors qu'à l'intérieur, on aurait toute notre subjectivité, notre irrationalité, nos rêves, nos peurs. Alors, voilà. Je pense que vous comprenez de quoi je veux parler. Il y a comme une dichotomie. Vous pouvez facilement vous rendre compte à quel point on associe des choses qui nous touchent à une localisation hors de nous, alors que d'autres choses de notre réalité qui nous touchent tout autant sont considérées comme venant de nous, de l'intérieur de nous. Alors, c'est sûrement pas complètement débile de penser comme ça, ça doit servir à quelque chose, mais c'est aussi, hélas, la porte ouverte, c'est le cas de le dire, la porte ouverte, à un wagon de biais cognitifs. En quoi une idée se situerait-elle plus en nous qu'à l'extérieur de nous ? Alors, vous pourriez me dire qu'une croyance est un chemin neuronal, électrochimique, donc potentiellement, on pourrait affirmer que ça se situe plutôt dans le cerveau. Mais, par exemple, la croyance d'un banc, si je regarde un banc, par exemple, et que j'y crois, elle est où, ma croyance, comme quoi le banc existe ? Elle est dans le banc ? Non. Bon, ça, c'est un très, très mauvais exemple, le banc. Alors, autre exemple, si vous êtes trop persuadé que la table basse du salon se trouve à l'extérieur de vous, vous risquez de vous la prendre dans le tibia, ou peut-être, c'est parce que vous avez oublié que votre tibia faisait partie de vous. À ce moment-là, on peut dire, quand vous vous êtes mangé la table, que la douleur est à l'intérieur de vous. Voilà, pour le coup, pour le coup, dans les deux sens du terme. Bon, avant de partir dans tous les sens, observons un peu comment ça se passe au niveau du langage. Quels sont les mots que l'on associe toujours à la notion d'intériorité ? Eh bien, systématiquement, on va utiliser des mots qui sont typiquement propres à tout ce qui est extérieur. On parle de monde intérieur, d'univers intérieur, on parle de voyage intérieur, d'espace mental. Vous voyez le lien, en fait ? Alors, voyage, monde, espace, univers, ça ne vous évoque pas des choses un petit peu extérieures ? Non ? On parle d'état aussi. Un état, c'est quand même quelque chose de spatial aussi. Un état, c'est un tas, c'est un étalage, c'est une étendue. Alors, on parle bien de monde onirique aussi, les mondes, et monde, voyage, espace, tout ça. Donc, on retrouve toujours associé à la notion d'intériorité des adjectifs liés à l'espace, aux grands espaces même, parce qu'un monde, un voyage, un espace, un univers, ça ne se cale pas dans une petite poche, ça demande beaucoup, beaucoup de place. Tiens, ça m'en rappelle un autre, avoir une place dans le cœur de quelqu'un. Notion spatiale ou pas notion spatiale ? Ou comme on dit, se sentir envahi. C'est aussi dans le domaine de... c'est un adjectif qui est spatial, quoi. Comme dans la chanson, fais-moi une place au fond de ton cœur, c'est spatial. Alors, à quoi ça nous sert tout ça ? Pour quelles raisons on associe des termes liés à la dimension spatiale avec les termes qui concernent tout ce qui est intériorité ? Eh bien, je crois que c'est juste parce que ça fait du bien, ou peut-être c'est juste pour casser cette erreur contenue dans l'emploi du mot intériorité. En fait, il y a une... Il y a comme... Le terme est un peu flou et recouvre quelque chose d'impropre ou quelque chose d'un peu erroné. Et donc, pour compenser ça, on va utiliser des adjectifs qui vont élargir le mot et le corriger. Et on s'aperçoit que ça fait du bien de parler comme ça. C'est-à-dire que quand on parle d'intériorité et qu'on y ajoute, qu'on va dire, un monde intérieur, qu'on y ajoute un adjectif ou un nom qui va donner de l'espace à ce terme intériorité, ça fait du bien. Et là, on a un autre phénomène intéressant à analyser dans cette expression intériorité. Alors, pourquoi ça fait du bien ? Parce que quand on parle de notre intériorité, on utilise des adjectifs qui font du bien à cette intériorité. Si je vous demande de vous représenter mentalement votre intériorité en vous imaginant une vieille boîte à chaussures, vous allez sans doute vous sentir un peu moins à l'aise que si je vous parle d'une galaxie fantastique, ou que si je dis que votre intériorité, c'est une vaste plaine ou un immense palais somptueux ou un gigantesque data center, ça c'est un dernier exemple, c'est pour les geeks. Alors, si je vous dis que dans votre tête, c'est le bordel, c'est un grand bazar, c'est la foire, ça vous parle ? En fait, on a tout le temps, à longueur de journée, on associe des espaces extérieurs à notre intériorité. Parce que si on pense petit, on n'embrasse pas le monde. Et le monde a besoin qu'on élargisse notre conscience, donc qu'on s'ouvre aux différents plans de la réalité et qu'on s'ouvre aux autres. Qu'on soit ouvert d'esprit, en fait, tout simplement. Quand on dit que quelqu'un est obtus ou qu'il a un pois chiche dans la tête ou une araignée dans le plafond, on fait référence à quelque chose de clos, de restreint, de petit, de renfermé. Bon, bref, je m'égare. Je m'égare, c'est encore une référence spatiale. Mais bon, bref, on va arrêter là avec les mises en abîme. Mise en abîme, c'est encore une référence spatiale. On n'en sort pas de cet espace, de cette dimension spatiale. Alors, voilà où je voulais en venir. Le terme d'intériorité n'est pas forcément à jeter à la poubelle, mais attention aux croyances limitantes qu'il charrie. Attribuer à notre mental des frontières, c'est peut-être pas top. Une frontière, ça peut devenir une barrière. On peut finir par s'habituer à l'idée que tout ce qui est en nous est moins fiable que ce qui est en dehors. Bon, vous voyez un peu l'écueil. Nous, en matière de pratiques psychiques, d'exploration de mondes intérieurs, cette notion, elle est plutôt obsolète. Parce que vers quoi on a envie d'aller ? C'est la question qui nous intéresse, ça. Vers quoi on a envie d'aller ? Veut-on pratiquer les voyages intérieurs pour fuir l'extérieur ? Si on se représente notre intérieur comme notre propriété privée, on ne va jamais avoir envie d'y aller, non ? On aura peur de s'ennuyer, donc on ne va pas y aller. Qui va aller visiter sa propre maison pendant des heures ? Non, quand on pratique la méditation, l'auto-hypnose ou la sophrologie ou autre, on a besoin d'être humble et de se mettre en mode découverte, de se dire que ce qu'on va trouver, même si on sait déjà que ça existe, ça peut encore nous étonner ou nous amener vers quelque chose que l'on ne connaissait pas. Donc il y a tellement de choses à découvrir, ça serait dommage de penser que ça n'est pas intéressant avant même de le découvrir parce que c'est assez... Enfin, juste si on se dit que c'est à l'intérieur de nous... Enfin, voilà. Si on pense que c'est à l'intérieur, on risque de se dire qu'on connaît déjà et qu'on n'a pas besoin d'aller voir alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Même dans des cas encore plus extrêmes avec le concept d'intériorité, il y a des gens qui vont localiser les idées physiquement dans le cerveau par zone. Bon, ça peut se concevoir. C'est vrai qu'il y a une activité chimique et électrique qui se passe peut-être localement, à un endroit précis du cerveau et pas ailleurs. Mais en pensant comme ça, on peut avoir des idées qui manquent un petit peu d'ampleur. Et juste un exemple, quand on partage une idée avec quelqu'un d'autre, elle est où l'idée du coup ? Elle est dans la tête de l'autre ou dans notre tête ? Elle est dupliquée ? Elle est entre les deux ? Je ne sais pas. Bon. Tout ça pour dire que les mots sont importants et que si on parlait moins du mental comme d'une intériorité, on serait moins obligé de rappeler à grands coups d'adjectifs spatialisant au maximum que ces vastes, grands, mystérieux et incroyablement riches. Pour conclure, j'ai une question à vous poser. Monsieur et Madame Terieur ont deux fils. Comment s'appelle-t-il ? La réponse, lundi prochain à 5h40 dans le prochain épisode du podcast de l'Onironaute. A bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501